Ici, je suis sur le balcat de mon condo, juste pour démontrer l'extérieur, la vue aussi que j'ai ici. Il y a deux piscines, il y a un resort, un hôtel, et le condo s'appartient tout au même propriétaire. On va commencer par la première piscine, il appelle ça le Patong Resort. Ça, dans le haut de ça, juste ce que vous voyez là, ça c'est un restaurant 5 étoiles, c'est vraiment un bon restaurant. Il y a des patios dehors. Après ça, si je reviens à ce côté ici, ça c'est la piscine, ça c'est l'autre piscine. Cette piscine-là, je vois assez souvent. C'est une très belle piscine. Il y a aussi un gros jacuzzi qui est là. Puis juste dans le coin, on ne le voit pas là. Il y a aussi un sauna. Puis la couverture verte que vous voyez juste là. L'ouverture qui est là, en dessous de ça, c'est tous des lits. Puis là, ils donnent des massages. Des massages à la journée langue. Puis une très belle piscine, une belle place. Après ça, ici, là, c'est ça, c'est un restaurant, deux étages. En bas ici, il y a comme une espèce de petit bar qui est là. Tu peux manger aussi, là. Puis... OK. Lorsque je descends de mon condo, qu'est-ce que c'est que je fais? Je sors ici, devant là. Je sors juste devant là. Je marche. Je pars juste devant ça qui est là. Clôture qui est là. Là, je lâche tout le long de ça ici. Tu te bâtisses là. Juste au bout de là-bas, là, c'est qu'est-ce qu'ils appellent la Bangla Street. OK. Tu marches à cette petite rue-là, là. Qu'est-ce que c'est que vous voyez là, là-bas? Où est-ce qu'il y a une couverture qui descend par en bas? Ça, c'est cette rue-là qui s'en va comme ça. De là jusqu'à là. Ils appellent ça la Bangla Street. Ça, c'est la rue où est-ce qu'il y a tous les clubs, puis le nightlife, là. Tous les restaurants, puis... À partir de 6h à 7h le soir, là, ça... Ça devient vraiment lively, là. Il y a de la musique partout, ça danse partout. Il y a des bords de danseuses, il y a tout, là. En tout cas, c'est pas loin, là. Moi, ici, tout est proche, là. Je décolle à pied, puis... Tout est vraiment proche. Ensuite, je décolle, je marche la Bangla Street. Je décolle par là. Puis là, qu'est-ce que vous voyez ici, là? Oh! Juste... Juste là... Avec la... La toile, là, qui est là, là. Ça, ils appellent ça le John... Le John... John Salong Shopping Mall. Ça, c'est le gros shopping mall. C'est le plus gros shopping mall qu'il y a sur l'île de Phuket, ici. Ça, ça décolle là-bas, de ce coin-là. Ça fait tout ça. Ça, c'est super moderne, il y a des cinémas là-dedans. Il y a même des... Un stadium, où est-ce qu'il y a des combats de boxe à tous les soirs. Ça, ça décolle de là jusqu'à là-bas, là-bas-là. Ça, qu'on voit là, c'est le stadium, là. Ça, c'est le stadium pour les combats de boxe. En fait, c'est tout proche, là. Je décolle à pied, là. C'est même pas cinq minutes, là. Pour faire la grosserie, là, il y a... Qu'est-ce qu'ils appellent... Le Big Si, on le voit là-bas. Ça, c'est l'instant, là. Là. Là, c'est marqué Big Si, là. Ça, c'est une grosserie. C'est gros comme un Walmart. T'as deux étages de haut. Puis ça, c'est à peu près comme deux fois la grandeur d'un SoBase. T'as de la bouffe en masse, là, tu veux faire ta grosserie. Quand tu vas au deuxième étage, t'as tout... T'as un autre magasin, là, que c'est tous les appareils ménagers, l'électronique. Il y a de tout, là. Puis dans ce centre d'achat, là, pareil, il y a de tout ce que c'est que tu veux, là. Là, je suis vraiment bien situé. Moi, j'aime la place ici parce que c'est pas du côté du soleil, c'est le côté de la montagne. Puis j'ai seulement le soleil le matin, ça fait que... C'est pas trop chaud dans l'appartement parce que... Qu'est-ce qui arrive du côté... De l'autre côté du building, là, le soleil frappe à la journée langue. Il fait tellement chaud dans les appartements que c'est pas vivable, là. Tu peux même pas ouvrir les vitres, là. Mais ici, j'ai les vitres ouvertes à la journée langue avec l'air conditionné, là. Puis on peut manger, d'ailleurs, aussi. J'ai une table, là. Une table, ici, là, directement, sur la... Sur le patio, là, ouais. Ça, que c'est... Ça, ben, c'est la chambre. C'est la chambre à coucher, ici, là. Ça, ici, ben, c'est le... Ça, c'est le salon. Ça, c'est la petite fille. Elle s'appelle Tha. Ça fait, c'est beau. Ça vous donne un contre-rendu, un peu, de qu'est-ce qu'il y a dans le coin, ici, là. Ça, c'est la montagne, là-bas. Très belle petite ville. Il y a beaucoup d'action, ici. Il y a de la vie en masse. Là-bas, là... Je sais pas si vous voyez ça, là. Il y a comme deux... Il y a deux mâts, là. Il y a deux gros mâts, là. Juste à droite du stadium, là. Ça, c'est un bungee, ça. Ça se peut que je vais essayer ça un jour, là. C'est un bungee qui est là. C'est un bungee qui fait penser un petit peu à la rande, là. Tu décolles d'en bas, puis tu swingues par en l'air, là. C'est bon. Juste là. Bah, c'est ben beau. Ouais. C'est bon.